bonjour à tous et bienvenue sur tabs4acoustic.com pour un nouveau cours de guitare en vidéo et aujourd'hui nous allons apprendre ensemble la technique du vibrato fait avec les doigts c'est l'une des nombreuses techniques que l'on peut mettre en place pour faire des vibrato c'est pourquoi ce cours fait partie du pack de cours sur le vibrato et si ce n'est pas déjà fait je vous recommande d'abord d'aller regarder le cours qui s'intitule introduction au vibrato histoire de ne pas louper d'informations importantes sur cette technique alors sans plus attendre à quoi ça ressemble le vibrato avec le doigt ça ressemble à ceci comme vous pouvez constater c'est mon doigt qui va se plier et se déplier comme s'il grattait le manche pour faire bouger la corde de haut en bas ce qui va faire vibrer la note moi je vais vous faire des exemples aujourd'hui sur guitare électrique mais rassurez vous vous pouvez appliquer exactement la même technique sur n'importe quel autre type de guitare que vous voulez pour réussir à faire un vibrato avec le doigt il est important d'avoir une bonne position de la main gauche pour commencer et pour ça la clé ça va être de bien arrondir votre doigt on veut le placer vraiment avec le bout du doigt sur la corde et donc pour ça ce qui va nous aider ça va être de mettre le pouce plutôt derrière le manche plutôt que au dessus si vous mettez au dessus vous risquez d'avoir le doigt qui est un peu trop penché et si vous êtes penché comme ça bah vous pouvez plus plier le doigt et vous pouvez plus donc faire vibrer la corde donc ce qu'on veut faire c'est plutôt mettre le pouce derrière le manche casser un peu le poignet et vraiment arrondir le doigt faire un bel arc de cercle et une fois qu'on est dans cette position on va pouvoir gratter en fait en pliant la dernière phalange et en la dépliant pour revenir au point de départ donc si j'exagère un petit peu ce mouvement très lentement ça nous fait ceci comme vous pouvez le constater c'est vraiment que le doigt qui travaille le reste de main ne bouge pas les autres doigts ne bouge pas on veut juste plier le doigt ou déplier comme ceci comme beaucoup d'autres types de vibrato on peut faire dans les deux sens donc on peut aussi bien tirer vers le bas en pliant notre doigt pour revenir au point de départ ou pousser la corde vers le haut en dépliant le doigt avant de revenir au point de départ dans les deux cas ça nous fera un vibrato c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur le sujet du mouvement en lui-même pour vous entraîner à le faire c'est important de travailler ça avec tous les doigts un y compris le petit doigt même si celui-ci pas facile à faire avec le petit doigt et vous entraînez à différents endroits du manche sur différentes cordes commencer lentement au début décomposer bien le mouvement on tire on revient ou alors on pousse on revient décomposer le bien et après essayer de le rendre de plus en plus fluide à mesure que vous accélérez essayez de le rendre plus naturel en restant bien détendu il y a une chose intéressante à noter c'est que ce vibrato est un peu particulier parce qu'il va nous permettre de faire quelque chose d'assez unique il va nous permettre de faire vibrer une note d'un accord ce qui est quelque chose qu'on ne peut pas faire avec la plupart des autres vibrato le principe c'est que si on a un accord de plaqué quelque part on va pouvoir faire bouger juste un seul doigt ce qu'on va souvent faire sur l'accord la plus aiguë de l'accord ce qui nous donne un côté super intéressant à l'accord c'est pas un véritable vibrato qui fait vibrer tout l'accord c'est juste une petite note qui est mise en avant alors ça c'est une technique plutôt avancée que je ne vous recommande pas au début prenez le temps de maîtriser le vibrato d'autant plus que ce vibrato a l'air facile au début le mouvement est relativement simple mais en fait il est plutôt difficile à maîtriser parce que retenez quand même que il y a une différence entre savoir faire le mouvement et réussir à appliquer le vibrato de façon musicale et ça c'est quelque chose qui sera couvert dans un autre cours du pack de cours sur le vibrato qui s'intitule comment faire de beaux vibrato donc une fois que vous vous serez un peu familiarisé avec cette technique vous arriverez à le faire avec différents doigts à différents endroits du manche je vous encourage à aller voir cet autre cours pour essayer vraiment de transformer ce bête mouvement de base qui fait vibrer la note en un véritable vibrato musical que vous pourrez utiliser dans tous vos morceaux sur ce c'est donc la fin de ce cours je vous rappelle que si vous avez aimé vous pouvez nous laisser un petit commentaire vous pouvez liker la vidéo vous abonner à la chaîne on n'a jamais assez d'abonnés c'est toujours super cool d'en avoir plus je vous rappelle aussi vous pouvez nous retrouver sur facebook.com s'acheter quatre à guitare même chose plus on a de like mieux c'est ainsi que sur twitter.com s'acheter absort acoustique et puis je vous vois une prochaine fois sur table sur un caussi point com pour d'autres cours de guitare en vidéo